Surtout aux eaux pluviales, à la présence des eaux pluviales, comme vous pouvez le constater, qui sont là depuis l'hivernage dernier. Et depuis lors, rien n'a été fait par les autorités, ni par les autorités municipales, ni par les différents segments de l'État. Malgré que des correspondances et des démarches ont été faites auprès de ces autorités-là, plus de 150 familles ont été impactées, dont 100 familles ont été obligées d'abandonner leur domicile pour aller recourir à de la location. Nous avons fait deux correspondances le 12 janvier passé, une correspondance au ministre Issa Akhediop en charge des inondations, sans aucune réponse. Il y a même certains qui ont été obligés d'enfermer leurs enfants, qui ne sont plus allés à l'école, depuis plus de 7 mois. Non seulement il faut pomper ces eaux-là, mais il faudrait que pour la prochaine saison de pluie, donc là, nous sommes en train de nous mobiliser. Et si rien n'est fait, nous allons encore nous mobiliser et passer à la vitesse supérieure.